Le retour vers la Lune devra attendre. La NASA a annoncé que plusieurs étapes du programme Artemis devront être reportées. Olivier, ça concerne Artemis II, mission à laquelle participe le Canada. Oui, souvenez-vous, Marianne, en mars 2023, l'an dernier en fait, Joe Biden qui, devant la Chambre des communes, lançant en grande pompe, va retourner vers la Lune ensemble. Bon, ça, c'était le programme Artemis II. C'est une mission dans laquelle quatre astronautes, vous les voyez là-dedans, il y a trois Américains et un Canadien qui devait quitter en novembre 2024 à la base, à partir du vaisseau Orion. Faire deux fois le tour de la planète Terre, ensuite direction vers la Lune. On faisait le tour de la Lune avant de revenir vers la Terre. Un amérissage dans le Pacifique. C'est une mission qui devait prendre à peu près dix jours. Mais ce qu'annonce aujourd'hui la NASA, c'est qu'on va devoir repousser cette mission-là. Maintenant, le nouveau calendrier parle de septembre 2025 pour le lancement d'Artemis II, donc pour cette portion précise-là. On repousse aussi Artemis III, qui est l'étape suivante. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques problèmes qui font en sorte qu'on devait avoir plus de temps pour se préparer. L'un d'entre eux, c'est la plaque de protection de la chaleur. Elle aurait subi des dommages pendant la phase 1, pendant Artemis I, dans laquelle il n'y avait personne à bord de ce vaisseau-là. Alors, on veut comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ces dommages-là, avant, évidemment, de renvoyer ce vaisseau-là avec des astronautes à bord dans le cadre de cette mission-là. Ce que disaient aujourd'hui les représentants de la NASA, c'est qu'on ne volera pas tant qu'on ne sera pas prêt. Et Joe Biden, mais également François-Philippe Champagne, on s'en rappelle avec son célèbre «We're going back to the moon», on s'en rappelle aussi. Olivier, il faut dire par ailleurs que ça augure mal également pour un autre appareil. On en parlait hier. Il a été lancé hier en direction de la Lune. C'est ça. Ça, c'est la Lunisseur. Donc, un appareil nommé Pereguine, qui lui a été développé en partie par une entreprise privée américaine qui s'appelle AstroBotix. C'est un contrat, en fait, qui est donné par la NASA à l'entreprise pour bâtir un appareil qui devait, dans ce cas-ci-là, très simplement aller déposer de l'équipement scientifique sur la Lune. Ça a quitté hier. Ça a été lancé à partir de la Floride. Or, il y a eu un bris. Il y a eu une fuite d'essence, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas suffisamment de carburant pour se rendre là-bas. Et aujourd'hui, l'entreprise qui a tweeté, qui a plutôt envoyé un message sur X, en disant qu'il n'y a pas de chance qu'on fasse un atterrissage en douceur sur la Lune. Donc, la mission qui est un peu compromise. On tente, en ce moment, de prolonger le plus possible la durée de vie de l'appareil. Mais pour ce qui est d'aller déposer les équipements nécessaires dont on voulait sur la Lune, ça semble être terminé. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...